Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro exceptionnel de Côté Comics sur Jack Kirby. Bonjour à tous et oui, difficile de passer à côté de lui avec le super festival de la BD de Malbrook qui a lieu actuellement et qui fête les 100 ans qu'aurait eu l'auteur. L'occasion pour nous de parler quelques minutes de celui que l'on appelle le roi des comics. Absolument et au sommaire de ce numéro à tout sur Jack Kirby durant lequel il y aura beaucoup beaucoup de choses à dire. Un reportage du festival de la BD de Malbrook. Et j'ai lu et relu pour vous les oeuvres de Jack Kirby pour avoir quelques conseils de lecture. Je pense que c'était pas mal, on a été plutôt clair, les gens ne seront pas trop perdus. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros changements par rapport aux anciennes émissions. À part des choses ? Ok, on va commencer par le tout sûr. Jack Kirby, né Jacob Kurtzberg le 28 août 1917 à New York, est surtout connu pour quatre choses. Pour avoir co-créé une bonne partie des plus grands super-héros Marvel, forcément, pour son combat afin que l'on reconnaisse ses droits d'auteur, son intervention en Lorraine au sein de l'armée américaine, et pour la création d'un personnage très connu de DC Comics. Aujourd'hui, il n'y aura donc pas un hommage, mais quatre. Comment ? Exactement, une sorte de pizza quatre hommages. On va détailler un peu tout ça. Alors, l'aventure commence très fort pour le dessinateur qui crée avec Joe Simon le personnage de Captain America fin 1940. Directement inspiré de Superman apparu quelques mois plus tôt, Captain America combat le 3ème Reich et notamment Hitler, comme vous pouvez le voir sur la couverture du premier numéro ici même. Un numéro qui marche très bien et qui laisse présager le meilleur pour le jeune dessinateur. 1943, Jack est appelé, il rejoint donc l'armée, et dans l'année suivante, il débarque en Normandie. Une fois en France, Jack nous rejoint ici, en Lorraine, oui oui, ici, où il est l'un des nombreux G.I. qui combattent lors de la bataille de Metz, d'où l'hommage qui lui est rendu à Malbrook. Malade, il est ramené aux Etats-Unis où l'on reçoit deux médailles. De retour devant ses planches, Jack enchaîne les créations. En 1961, sous la pulsion de Martin Goodman, et avec Stanley au scénario, Jack crée les quatre fantastiques. Un numéro historique pour l'écurie Marvel qui marque également les réels débuts de ce que l'on appelle la méthode Marvel. Une méthode qui permettait à Stanley de scénariser beaucoup de séries à la fois, puisqu'il écrivait l'histoire dans les grandes lignes, donnait quelques indications concernant le méchant, et c'est tout. Le dessinateur, donc ici Jack Kirby, devait mettre en place les détails de l'histoire et le découpage en plus de dessiner. On y reviendra dans un instant. Le duo d'or de Marvel crée en 1962 Ant-Man, Hulk et Thor. Trois autres piliers de l'univers Marvel avant d'en remettre une couche l'année suivante avec la création de Nick Fury, des Avengers et des X-Men. Pour chacun de ces univers, les auteurs vont à chaque fois mettre en avant le fait que les super-pouvoirs, c'est bien, d'accord, mais qu'il y a également le revers de la médaille. Durant cette même période, le duo fait également revenir Captain America. Ils font du personnage un anachronisme vivant, un personnage en marge de tout, et ancré dans une profonde nostalgie. Mélancolique et particulièrement confus, il a du mal avec la société actuelle. Le point de vue adopté est encore une fois une très bonne décision prise par Marvel. Pourquoi ? Malheureusement parce que c'est durant la production du numéro en question que le président Kennedy est abattu. Dans le même ordre d'idée, c'est le début de la guerre du Vietnam, qui a également lieu quelques mois après. Ces deux événements vont diviser la population américaine. Les intellectuels, les étudiants et les familles des soldats en ont marre de la guerre, ils le font savoir. Autant dire que Marvel a donc bien fait de mettre de la distance entre Captain America et les valeurs vraiment plus réduires de l'Amérique. Pour terminer avec les créations les plus connues de Marvel, on notera que bien qu'il n'ait pas été noté en tant que dessinateur sur la série Spider-Man, Kirby a participé à sa création en faisant les premiers G et en apportant des idées sur le personnage. On en vient à la partie moins drôle, la relation entre Marvel et le dessinateur. Déjà, sa relation avec Stan Lee est rapidement passée de ça, avec les jolies fleurs, les papillons et les cœurs, à ça. Donc notamment à cause de la fameuse méthode Marvel qui est devenue au fil des années la bête noire de Jack Kirby. La raison en est simple, Kirby est souvent considéré comme un dessinateur. Là où ça coince, c'est que vu que Stan Lee pratiquait la méthode Marvel, cela sous-entend que Kirby participait plus qu'activement au scénario. Il y aura eu de nombreuses disputes entre les deux auteurs concernant le « qui a fait quoi », « qui a créé quoi ». Donc il faudra attendre un long moment avant que le « écrit par Stan Lee » soit remplacé par une production Stan Lee et Jack Kirby. Dans le même ordre d'idées, Kirby, comme d'autres auteurs, n'a eu de cesse de se battre pour que Marvel lui donne ses droits d'auteur. Cependant, contrairement à certains de ses collègues, Kirby a une famille et il ne peut pas s'amuser à quitter Marvel ou à leur faire un procès sans être sûr de retomber sur ses pieds. Il faudra entendre encore quelques temps, mars 70 pour être plus précis, pour voir le roi des comics quitter une première fois Marvel pour DC. De son travail là-bas, on retiendra surtout deux choses. La première, c'est la création de la saga du quatrième monde, qui sous-entend la création des New Gods et donc de, attention, attention, Darkseid. Et oui, il est à l'origine de la création de Darkseid, l'un des plus terribles adversaires de Superman et le plus puissant super vilain de l'univers DC au sens large. Et la deuxième chose, c'est Kirby qui en a profité pour régler ses comptes. Ainsi, il crée le personnage de Funk Flashman, qui a la particularité de ressembler très étrangement à Stan Lee physiquement, en plus d'être un gros manipulateur qui embrouille les gens. Forcément, Marvel était très mécontent et Stan Lee, je vous dis pas. Après cela, Kirby va faire des allers-retours entre différents éditeurs. Fin des années 70, il quitte définitivement les deux plus gros éditeurs, donc Marvel et DC, afin d'être enfin propriétaire de ce qu'il fait. Il est quelque temps chez Pacific Comics avant de prendre sa retraite. Et notre ami Kirby nous quitte finalement à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui une armée de fans et de nombreux personnages de comics. Et bien merci Jeff, mais la question importante n'est pas de savoir qui est Jack Kirby, mais qu'a fait Jack Kirby ? Et ça tombe bien, puisque voici à guide des œuvres du King, disponibles en français. Et commençons par le commencement, c'est toujours une bonne idée. Les premières créations de Jack Kirby du côté de Marvel, dont vous avez déjà parlé de Jeff, et qui sont nombreuses. Et bien réunir et réintroduire les toutes premières histoires de ces personnages, c'est le principe des intégrales de l'éditeur Panini Comics. Ce sont des sortes d'archives, où les tomes sont classés par années de publication, ce qui vous laisse le choix, finalement par exemple, de ne choisir que les années Kirby. Vous pourrez donc retrouver dans cette collection les débuts de Captain America, les 4 fantastiques, Hulk, Thor, les Avengers ou encore Nick Fury. Petit bémol tout de même, les premiers tomes sont difficilement trouvables, souvent ruptures de stock. Mais en cherchant bien, je suis sûr que vous réussirez à les trouver, parce qu'on le sait, rien n'égale la volonté d'un lecteur de comics acharné. Et sinon, sachez qu'une première intégrale des Inhumains sort en moins de joie. Une autre création de Kirby, et cette fois, il devrait y en avoir assez pour tout le monde, mais dépêchez-vous quand même. En 70, Kirby débarque chez DC Comics, et choisit de relancer le titre Jimmy Olsen, série de bas profil qui a alors du mal à se vendre. Et il va se servir de ce titre comme tremplin pour déployer son énorme saga du 4ème monde, qu'il va alors étendre en parallèle sur 3 autres séries, New God, Forever People et Mister Miracle. Il va alors imaginer tout un pont cosmique de l'univers DC, avec la création de la race des New Gods, des planètes ennemies, New Genesis, Apocalypse, et aussi de nombreux personnages qui depuis ont pris une place importante, comme Orion, Mister Miracle, Barda ou le très célèbre tyran Darkseid. Ce chef-d'oeuvre dantesque et indispensable, que Kirby n'aura malheureusement pas eu le temps de finir, est édité en 4 tomes, dont les 3 premiers sont déjà disponibles. L'autre grande oeuvre très connue de Jack Kirby chez DC Comics, c'est l'histoire du dernier jeune homme sur Terre, Camondy. L'éditeur américain ne réussissant pas à l'époque à acquérir les droits de la saga Un planète des singes, demanda à Kirby d'imaginer un concept similaire. Il va alors créer un futur post-apocalyptique, où, suite à un événement désastreux, les animaux, désormais plus évolués, règnent sur le monde et auraient dû les humains en esclavage, qui, à l'inverse, eux ont perdu leur faculté. On suit alors les péripéties du jeune Camondy, l'un des rares humains à ne pas avoir été touché, qui découvre ce nouveau monde, une oeuvre avant-gardiste, extrêmement intelligente et satirique, qui reste encore aujourd'hui une référence, et qui a permis de découvrir une nouvelle facette du génie de Kirby. Cette oeuvre est disponible en 2 tomes, toujours chez Urban Comics. Deux ouvrages plus particuliers maintenant proposés par Urban Comics sur Jack Kirby. Le premier est une anthologie, qui regroupe les plus grands numéros et créations de l'auteur sur ses différentes séries à travers sa carrière. Vous y retrouverez donc cette collaboration avec Joe Simon dans les années 40, La Légion des petits rapporteurs, Les challengers de la connue, Sandman, Les losers, et bien sûr toutes les séries dont je viens de vous parler. L'ouvrage idéal pour avoir un aperçu global de l'oeuvre de Kirby. L'autre livre s'appelle Jack Kirby King of Comics, et s'apparente lui plus à une biographie illustrée, rendant hommage à l'artiste et à toute son oeuvre, en revenant sur les grandes étapes de sa carrière et ses relations avec les différentes personnes qu'il a côtoyées durant sa carrière. On y retrouve également de nombreuses réalisations de l'artiste, dans ses fameuses splash pages et du matériel original. Un magnifique ouvrage signé par l'un de ses anciens assistants, Marc Évanier. Pour terminer, je vous propose de nous consacrer un peu plus à une dernière oeuvre de Kirby, édité pour la première fois en France cet été, à savoir Les losers. C'est peut-être l'oeuvre la plus personnelle de l'artiste, ou en tout cas la plus aspirée de sa vie, puisqu'il y parle de ses propres expériences au front lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1974, Kirby est paracheté sur une série de guerre, Our Fighting Forces, et se retrouve à nous raconter des histoires avec comme protagoniste quatre soldats américains, créés un peu plus tôt par Robert Kaniger. Le Capitaine Storm, Johnny Cloud, Gunner et le Sergent forment cette équipe de perdants qui se retrouvent à chaque numéro au cœur d'une nouvelle mission périlleuse en pleine guerre. Sauver des personnalités, survivre à une ville occupée, capturer des ennemis, détruire des armes ennemies, des missions qu'ils réussiront à chaque fois de justesse, mais en en payant plus ou moins le prix. Sous la plume de Kirby, ces quatre soldats sont peu différenciables. Au-delà de leur aspect physique, car le but est de montrer qu'il s'agit finalement d'hommes ordinaires, comme vous et moi, qui se retrouvent à devoir survivre sur un champ de bataille en utilisant les compétences qu'ils peuvent avoir, un peu comme l'avait été Kirby à son époque. Les histoires sont courtes, et Kirby ne perd pas de temps en fioriture, ou en y mettant trop les formes, la narration est directe, il y a peu de descriptions, pas de bulles de pensée, et les dialogues sont bruts et concis. On est donc vite emporté par ces missions, et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Si la plupart des histoires restent assez ordinaires pour un comics de guerre, Kirby reste quand même fidèle à lui-même, et nous offre quelques petites pépites de génie. Comme un des numéros les plus appréciés, qui est Le Dévastateur contre Big Max, où l'auteur finalement joue sur le pouvoir de l'imaginaire à travers des comics de science-fiction, et rend hommage à tous les losers dans la vraie vie, ceux qui deviendront plus tard la fameuse communauté des geeks, si on veut. Les dessins sont fidèles à son style de l'époque, vous ne serez pas dépaysé, avec des scènes assez explosives, des personnages imposants, et un grand dynamisme narratif. Sans talent pour laisser parler l'action, les explosions et les combats lui servent tout particulièrement dans ce contexte d'un comics de guerre. Nin Gehman écrit dans la préface du livre que Jack Kirby a fait un comics de guerre pour les lecteurs qui n'aiment pas les comics de guerre, étant donné même dans ce cas, je ne peux qu'acquiescer. 12 numéros, un seul tome, c'est cet été chez Urban Comics. Et voilà pour toute l'épreuve du génie de Jack Kirby. S'il en fallait encore, il y a de quoi lire. Bonne lecture à tous. Je vous présente le dernier comics qu'on vient de réaliser. Donc c'est les aventures du Red Cat, un super-héros qui vit ses aventures pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce numéro-là, il affronte le Reich Robot. C'est un peu le Captain America, mais version italo-américaine. Il a créé les codes du comics dans les années 40 et continue d'inspirer de nombreux auteurs. Jack Kirby, le père de Captain America, était à l'honneur du festival de BD de Malbrook. Il faut dire que ses super-héros ont fait le tour du monde et captivé plusieurs générations de lecteurs. Jack Kirby est surnommé le roi de la BD King of Comics. Donc je crois que rien que cette appellation en dit long sur son aura. C'est quelqu'un qui a produit énormément de planches. Il faut rappeler qu'il est le père d'Iron Man, de Hulk, des 4 Fantastiques, des X-Men. Des personnages qui ont repris vie sous les doigts de dessinateurs de renom. Gary Erskine a débuté sa carrière aux éditions Marvel et s'il a depuis trouvé son propre style, il ne renie pas l'influence du roi de la BD. Il y a beaucoup d'artistes que j'admire et en ce qui concerne Kirby, c'est l'énergie et la force de ces personnages qui m'ont marqué. Il n'a pas directement influencé mon style, mais il m'a beaucoup apporté dans la dynamique et l'énergie du dessin. Il est toujours au fond de mon esprit. Engagé dans les troupes américaines lors de la Seconde Guerre mondiale, Jack Kirby a vu son destin lié à l'histoire de la Moselle. Il participe au combat autour de Metz et de Dorneau. La guerre marquera alors fortement ses créations, à l'instar de toute une génération d'auteurs, celle qui a impulsé les comics. Quand on reprend les épisodes de Superman, de Captain America de l'époque, on arrive à retrouver pratiquement les missions chroniquées au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans les journaux. Avec les comics, on tient un thermomètre de l'époque. On a vraiment un témoignage de comment les gens considéraient ça et comment les gens fantasmaient quelque part la guerre. Et parce que la guerre et ses héros étaient le thème de cette première édition du festival de BD, les murs de la forteresse ont offert à cette rencontre un écrin idéal. Et à côté des comics, la BD franco-belge était aussi bien représentée dans une palette de styles très variés. C'est vraiment du reportage dessiné, de l'aquarelle, beaucoup de croquis qui sont faits sur place et toujours sur des histoires un petit peu de voyages et des choses que j'ai vécues moi-même. Afrique de l'Est, Tchad, Centrafrique, Indonésie, enfin voilà, ce sont des histoires qui tournent autour de ça. Et pour que la plonge et dans l'histoire soient parfaites, animations et reconstitutions historiques sont venues compléter ce formidable voyage dans le temps et dans l'espace. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro spécial Jack Kirby. C'était un plaisir de te retrouver Jeff et de retrouver les gens. C'était un grand plaisir, c'était un plaisir de vous revoir. On espère qu'on vous a appris plein de choses sur Kirby. A bientôt tout le monde, des bisous ! Sous-titrage ST' 501